J'aimerais, j'aimerais sincèrement que les deux premiers ministres se mettent dans ma peau juste, peut-être, une minute. S'ils avaient perdu un de leurs enfants, est-ce que ça se passerait de la même façon? J'aimerais beaucoup, beaucoup qu'ils me répondent à cette question. J'espère qu'ils vont m'entendre et me répondent. Bon, c'est sûr, on organise une manifestation en collaboration avec la maison comme femme et les autres maisons d'hébergement aussi pour femmes. De Brossard et puis toute la Montpérigie dans le fond, la Maison La Source aussi va être présente. C'est pour manifester contre les délais judiciaires qui n'ont aucun bon sens. Ma fille Cynthia Bussière et ses deux enfants, Eliane Mésac, sont décédés le 24 septembre 2022. Et à ce jour, qui va faire bientôt un an, il n'y a rien qui se passe. L'enquête préliminaire sera seulement quand janvier 2024 et on ne sait même pas le procès quand aura-t-il lieu. Le gouvernement, nous nous demandons tous, M. Jolin Barrette est supposé d'avoir nommé 14 juges. Et je me suis renseignée et on m'a dit qu'il n'était pas encore en fonction. Alors, je me demande qu'est-ce qu'il attend, M. Jolin Barrette, pour engager des juges. M. Trudeau aussi, s'il vous plaît, engagez des juges. On en a besoin à la Cour supérieure parce qu'on me dit que maintenant, les juges ne siègent qu'une journée sur deux à la Cour supérieure. Alors, il y a des salles de libre dans d'autres journées. Alors, s'il y avait plus de juges, les salles ne seraient pas vides et on pourrait passer en procès plus rapidement. C'est ça qu'on veut dénoncer. Qu'il manque de juges, qu'il manque de greffiers, ça prend quelqu'un pour les taper, ces textes-là. Alors, c'est ça qu'on demande au gouvernement. Je me suis adressée à M. Jolin Barrette depuis un bout de temps, depuis le mois de juin, que j'essaie de faire avancer les choses. Et je n'ai pas de réponse. Et c'est pour ça que nous manifestons, tout simplement, pour dénoncer ces crimes odieux et aussi pour ne pas qu'il y en arrive d'autres. On en a besoin de juges pour ne pas que les meurtriers se retrouvent dans la rue.